Bonjour tout le monde, je suis Arexy ou Farouk, vous choisissez. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de E.A.Zak pour un commentaire. E.A.Zak qui est notre manager pour ceux qui ne savent pas. Et il m'a demandé de faire un commentaire à sa place étant donné qu'il n'a pas de micro. Et donc c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile. Alors, je découvre le gameplay en même temps que vous. Donc c'est ça qui va être un petit peu marrant. Donc de toute façon je ne vais pas m'attarder beaucoup sur le gameplay étant donné que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc on va vite fait étudier le truc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est Call of Duty 4 évidemment. Il joue sur la map Feu Croisé avec la K47 en or. Parce que E.A.Zak ne rigole pas, E.A.Zak c'est le patron. Non, je rigole. Et donc normalement il doit faire un assez bon gameplay. Donc on va aller voir ça. Il m'a dit que le gameplay était pas mal. Donc je suis pressé de voir ça étant donné que moi, je suis un joueur qui est beaucoup joué en melee générale. Donc évidemment je suis un sniper. Et comme je l'ai dit, j'ai fait un montage en melee générale. Donc moi, mon jeu c'est plutôt Modern Warfare 2. Où vraiment j'ai saigné ce mode de jeu là. Où j'ai fait un montage avec des clips vraiment pas mal en FFA je pense. Donc c'est à dire des quad feeds et tout. Et j'ai vraiment pris mon temps pour sortir ce montage. Et d'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Et ensuite on va passer au vif du sujet. Donc moi je suis ERXI comme je vous l'ai dit. Je suis rentré dans la team EA il n'y a pas longtemps. Je suis le dernier rentré. Evidemment j'aurais pu rentrer dès sa création, dès sa formation. Mais les choses ont fait que je ne l'ai pas fait. Étant donné que grâce au montage FFA dont je vous ai parlé. J'ai pu rejoindre la team Exalt, une team américaine à 15 000 abonnés. Et deux semaines après j'ai pu rejoindre la Dars. The Dars Empire. Ok, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est une team, l'une des plus reconnues, une team des snipers les plus reconnues. A 150 000 abonnés aujourd'hui je crois. Et donc je ne voulais pas trop la quitter. Étant donné que je venais de la rejoindre quand la EA s'est formée. Enfin au moins il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà. Je vous passe les détails. On va passer tout de suite à quelque chose d'assez important. Qui est l'e-sniping. Donc c'est une compétition qu'on a fait. La team EA. Donc on a monté un site. D'ailleurs merci à Ch'tiWeb. Qui nous a livré ce site. En très très peu de temps. Et qui a fait quand même un travail vraiment remarquable. Donc voilà. Je tiens à lui dire merci. Au nom de toute l'équipe. Donc bon. Je vais vous expliquer ce que c'est que le sniping. C'est une compétition. Pour que ça paraisse plus simple. Je vais comparer ça au deserto. On va dire que c'est du deserto au sniper. Déjà là ça devient intéressant. Après évidemment. On a adapté les règles. Pour que ça devienne. On va dire. Enfin pour que ça passe mieux au sniper. On va dire. Donc. Je ne vais pas m'attarder évidemment sur les règles. Je pense que vous avez compris un peu le concept. Puisque les règles. Vous pourrez les retrouver sur le site. Le site e-sniping. D'ailleurs Zach va mettre le lien dans la description. Il n'y a pas de problème. Vous pourrez aller le visiter. Il y a un forum. On pourra échanger. Vous pouvez chercher vos scrims. Les scrims c'est. Les matchs d'entraînement on va dire. Donc essayez de bâtir une petite équipe. Avec vos amis. Histoire de passer du bon temps. Ça peut. C'est vraiment quelque chose d'assez amusant. Alors moi même. J'ai fait du competitive sniping. C'est du CS. Ça date un peu. C'est on va dire que. C'est un peu mort maintenant ce projet. Mais bon. Le sniping va le relancer on va dire. Même si ça reste différent. Mais bon. J'ai fait du CS. On va dire de la compétition sniper. Et. Et vraiment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas retrouvé une sensation comme ça. Donc l'esprit de compétition. Et tout. Et c'est ça que je recherche. Enfin. Que la plupart des gens recherchent. En jouant dans. Dans ça. Donc. Donc voilà. On a. On a essayé de bâtir. On a bâti ce site. Et le projet marche vraiment. Marche vraiment bien. Alors. C'est sûr qu'on subit quelques critiques. De la part de la communauté des Certo. Mais. Globalement. Ils sont en train de l'accepter. Et les gens l'acceptent encore mieux. Et. Le sniping est quelque chose qui se développe. Et qui est voué vraiment. Dans mon. Enfin. Je ne dis pas ça parce que je fais partie du projet. Mais c'est parce que. Enfin. Ça va aller loin. Je le sens. D'ailleurs. On pense même. À faire des LAN. C'est à dire. Vous savez ce que c'est une LAN. Je ne vais pas vous l'expliquer. Je ne connais pas d'ailleurs. Je ne connais pas très très bien. Le milieu de la compétition. Comme ça. Donc. Je pense que vous pourrez plus m'en apprendre. Que je peux le faire. Donc. On pense à faire des LAN. Donc d'ailleurs. Moi. Ça m'intéresse vachement. Pouvoir avoir. Cette Adrenaline. La compétition. Et tout. D'ailleurs. On a reçu nos t-shirts. E-Axis. Et tout. Et ça pourrait être vraiment. Vraiment pas mal. D'ailleurs. En parlant de ça. Petite parenthèse. Est-ce que vous serez intéressé. Pour acheter des maillots E-Axis. Histoire de supporter la team. Ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. On pourrait. On pourrait faire ça. Et on hésite en fait. Et j'aurais besoin d'autres avis. Donc voilà. Laissez moi ça dans les commentaires. Et. Et on va adapter selon ça. Donc là quand même. Zach. Il enchaîne. Je crois que. Il est pas mort beaucoup de fois. Ou alors il est pas mort du tout. La connexion. Elle est assez bidon. Je ne sais pas si. Si ça vient de lui. Ou si ça vient de l'autre. Parce que. Pour ceux qui ne connaissent pas. Call of Duty 4. Date un peu quand même. Et puis les connexions. Sont pas forcément top top. Surtout en FFA. Et. Et ça peut être. Ça peut être plus judiciable. Et bah voilà. Il a gagné. Le 25-0. En 2 bars. Voilà. Zach. Le patron. La connexion. Elle avait vraiment pas l'air fameuse. En plus. L'hôte. Qui fait du 8-25. C'est vraiment pas top. Et donc. En 25-0. Zach. Pas mal quoi. Ne pas mourir en mêlée. C'est quelque chose. Vraiment de difficile. Et donc. Bon. Bravo Zach. Bon les gars. Le gameplay arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve bientôt. Bah. Pour de nouvelles vidéos. Pensez à laisser un petit j'aime. Ça pourra toujours aider Zach. Mais pourquoi pas moi. Et voilà les gars. Je vous dis à bientôt. Et à la prochaine. Salut tout le monde.